Musique Bonjour et bienvenue dans Watch & Work. Watch & Work est la série de vidéos de service de ContiTech pour les mécaniciens automobiles. Ici, vous apprendrez à remplacer une courroie de distribution sur toutes sortes de moteurs facilement, rapidement et en toute sécurité. Ces vidéos montrent les étapes clés aux pros de l'atelier. Ça peut prendre quelques minutes, mais ça vaut vraiment la peine. Vous regagnerez très vite ce temps au montage. Je m'appelle Stéphane Meyer et dans chaque vidéo, je vous présenterai un modèle de moteur différent. Alors voyons maintenant le sujet du jour. Aujourd'hui, je vous présente un moteur de Fiat Punto, un bloc 1,2 litre de 44 kW datant de 2003 et portant le code moteur 188A4.000. Pour ce moteur, vous avez besoin de notre kit de pompe à eau CT 999WP1 et comme outil spécial de notre mesureur de tension BTT-HZ pour régler la tension de la courroie. J'ai déjà préparé ce moteur à l'avance. J'ai déjà préparé ce moteur à l'avance. Avant de commencer, vous devez déposer le support moteur, l'écartère de protection supérieure et inférieure de la courroie de distribution et la poulie de villebrequin. Voici les deux points que vous devez respecter pour le réglage du PMH. Vous avez une première encoche en bas au niveau de la poulie de villebrequin située en position 7 heures environ et une seconde ici en haut en position 9 heures qui doit être alignée avec la rainure de la pièce située derrière. Ces repères sont maintenant correctement réglés et alignés. Vous pouvez maintenant desserrer l'écrou du galet tendeur et détendre la courroie avant de la déposer. Bien, la courroie de distribution a été déposée. Avant de commencer à remplacer les composants, rappelez-vous qu'aucun outil de blocage n'a encore été inséré dans ce moteur. Par conséquent, veillez à ne pas dérégler accidentellement les temps d'ouverture et de fermeture. Et maintenant, écoutez-moi attentivement. Nous avons affaire ici à une pompe à eau qui n'utilise aucun joint. L'étanchéité de cette pompe à eau est assurée par un adhésif spécial. Veuillez utiliser l'adhésif conformément aux spécifications du fabricant. Autrement dit, appliquez un mince cordon d'adhésif au niveau de cette zone de jonction. Le cordon adhésif ne doit pas avoir l'épaisseur d'un pouce. A défaut, l'adhésif pourrait se détacher et se retrouver dans le circuit de refroidissement où il pourrait causer des colmatages. Autre point important, après avoir appliqué le cordon d'adhésif et monté la pompe, vous devez laisser la pompe à eau à l'arrêt complet pendant au moins une heure. Autrement dit, veillez à ne pas verser d'eau dans le circuit et à ne pas la soumettre à la tension de la courroie. En cas de non-respect de cette consigne, la pompe à eau risquerait le lendemain de présenter un défaut d'étanchéité. Les nouveaux composants du kit ont maintenant été montés. Lors du remplacement de la courroie, tenez compte de son sens de rotation et de ses deux repères de calage. Ces deux repères doivent être alignés avec les repères de calage de la distribution que nous avions réglés précédemment. Il est temps maintenant de tendre la courroie. Pour ce faire, vous avez besoin de notre mesureur de tension BTT-HZ et du levier tendeur fourni dans notre Toolbox V02. Pour régler la tension, nous avons besoin de deux points de mesure. L'un d'eux se trouve en face de la pompe à eau et l'autre en face du galet tendeur. Les deux valeurs obtenues doivent être additionnées. Leur somme doit être comprise entre 160 et 210. Lors de l'utilisation de notre mesureur de tension, veillez impérativement à ne positionner qu'un seul microphone à environ 1 à 2 cm au-dessus de la courroie. Si vous procédez autrement, vous n'obtiendrez aucun résultat probant. Avec ce moteur, je règle toujours la tension de manière à obtenir une valeur de fréquence d'environ 80 à 90 Hz en face du galet tendeur. En additionnant cette valeur à celle obtenue de l'autre côté, on obtient le résultat approprié. Vous devez maintenant contrôler la tension de la courroie. Pour ce faire, faites accomplir deux tours supplémentaires au moteur, réglez de nouveau le temps d'ouverture et de fermeture et vérifiez de nouveau les deux points de mesure. Bon, vous êtes presque arrivé au bout. Il ne vous reste plus qu'à reposer les composants déposés du moteur. Respectez scrupuleusement les instructions du constructeur, notamment les couples de serrage. N'oubliez pas, allez-y doucement. Avant de remettre cette voiture sur les routes, n'oubliez pas notre label qualité. Placez notre autocollant dans un endroit parfaitement visible du compartiment moteur. Merci d'avoir regardé cette vidéo !